hello bonjour bienvenue pour cette nouvelle vidéo alors j'espère que vous allez bien aujourd'hui on va donc parler bouquins je ne suis pas payé pour le faire mais je trouve que il faut absolument parler de ce livre qui n'a rien inventé certes mais qui est je dirais une très très bon support en fait pour changer sa vie disons l'améliorer voilà moi j'ai lu beaucoup d'autres livres au sujet de la loi de l'attraction donc pour moi il n'a rien inventé je n'ai rien trouvé de neuf mais dans les différentes applications de rituels entre guillemets au quotidien bon je trouvais ça je trouvais ça pas mal tu veux faire un coucou à la caméra tu veux devenir riche et célèbre en passant à la télé tiens regarde youtube te le permet voilà je vous présente ma petite licorne la licorne la licorne oui c'est toi dans la caméra allez fil donc on va commencer par parler de l'auteur parce que bon je vais pas vous faire de chronique sur le livre le secret sur le livre le pouvoir voilà je me dis je vous présente la magie je vous présente l'auteur à vous d'aller fouiller ensuite alors ronda birney c'est un peu la gk rowlings des de la loi de l'attraction elle a écrit le secret ça lui a rapporté un best-seller qui a duré je crois 190 jours en tant que tel qui a ensuite été considéré comme l'un des meilleurs best-sellers de ces quinze dernières années ce qui n'est quand même pas rien mondialement parlant le livre a été traduit en 47 ou 49 langues à travers le monde bon bah voilà maintenant ça roule pour elle alors qu'elle avait une vie une vie pourrie 1 avant et ben maintenant là une vie merveilleuse grâce à son documentaire enfin son film et puis au livre ensuite qu'elle a qu'elle a sorti et puis du coup aux conférences qu'elle a fait et puis aux présentations qu'elle a fait donc bon bah tout ça ça amasse de la notoriété on est connu reconnu pour son pour sa part et puis bah du coup on vit vachement mieux hein donc c'est pas négligeable non plus donc bon voilà moi comme je dis je souhaite vraiment à tout à chacun de pouvoir vivre cette expérience et de pouvoir transcender sa vie maintenant effectivement je suis d'accord avec beaucoup de personnes elle n'a absolument rien inventé elle a juste pris ce qu'on disait dans les années 80 comme beaucoup d'auteurs aujourd'hui comme moi même d'ailleurs enfin je veux dire tous ceux qui vous parlez de la loi de l'attraction aujourd'hui n'ont rien inventé rien on n'a absolument rien inventé on fait que je dirais appliquer des choses qui ont parlé à notre âme et qui ont fait qu'on a envie de partager et d'ailleurs le but du secret c'est de partager cette information pour que chacun puisse appliquer ce secret pour qu'on puisse vivre tous heureux en fraternité dans le pardon etc nanana parce que forcément il ya une dimension une démont une dimension spirituelle à ça c'est pas que l'application d'une méthode je dirais d'une méthode de deux d'un art de vivre un ça appelle la spiritualité ça appelle de corriger des zones erronées en nous ça appelle effectivement de reprogrammer nos schémas donc forcément va passer par la case du pardon du non jugement d'être content pour les autres comme on l'est pour soi même parce que la technique des reflets etc blabla donc voilà maintenant c'est comme ça que vous pourrez faire le tri sur les personnes que vous suivez sur youtube ou que vous lisez en livre ou que vous écoutez en livre audio ça vous permettra de faire le tri vous verrez qu'il ya des personnes elles ne font que recopier que répéter et puis il ya des personnes qui vont réfléchir qui vont appliquer qui vont réfléchir qui vont donner leurs propres expériences et leurs points de vue et ça ça vous permettra d'avancer parce que c'est par l'expérience des autres qu'on arrive à avancer aussi moi la première il y en a qui ont vécu des expériences je m'en suis inspiré ça m'a permis ça m'a permis de ne pas passer par cette case d'expérience puisque quelqu'un d'autre l'avait vécu pour moi etc blabla donc ronde d'abirne et bah elle a réussi sa vie moi aujourd'hui je vais parler de la magie parce que vous aviez vu passer justement la photo je vous avais dit que je vous en ferais une vidéo si ça vous intéressait si également je le trouvais intéressant bon ben je les trouvais intéressante maintenant il n'est pas transcendant mais il est intéressant ce livre vous mènera à d'autres livres d'accord le livre la magie lui en fait c'est en fait même la quatrième de couverture veut pas vraiment dire ce que ce que ce que c'est en gros c'est un manuel pour transformer votre vie en 28 jours en fait ils auraient pu écrire ça ça aurait été beaucoup plus simple voilà bon elle dit jusque c'est un incroyable voyage de 28 jours où elle nous enseigne comment appliquer ce pouvoir à notre vie quotidienne alors en fait c'est pas un voyage bon c'est un voyage on va dire au fond de nos schémas oui et non vous allez comprendre pourquoi mais bon voilà tous les jours pendant 28 jours vous allez ouvrir le bouquin vous allez voir ce qu'on vous dit de faire et puis vous l'appliquer et vous vous posez pas de questions en gros c'est ça donc quand j'ai vu ce livre j'ai été comme beaucoup de personnes sur amazon pour voir les centaines de commentaires au sujet de ce livre parce que ce qui est bien en fait dans les avis c'est qu'on peut vraiment se faire une idée à peu près de ce que les vraiment les gens en ont pensé en fait donc ça prend un petit peu de temps mais au moins on voit un peu comment les gens pensent puisqu'ils attendent etc donc je m'étais arrêté sur un commentaire où la personne disait donc je sais qu'il y en a qui vont me dire qu'il ya beaucoup de commentaires qui sont trafiqués je le sais mais voilà sur une centaine de commentaires vous en avez quand même quelques uns qui sont relativement pertinents quoi après il se peut que non mais bon bref et à cette personne disait et c'est pour ça c'est pour ça je refais encore une parenthèse dans mes parenthèses c'est pour ça que je vais tout tout de suite voir les commentaires qui ont le moins d'étoiles parce que si on veut vendre un bouquin en principe on va lui mettre cinq ou quatre étoiles d'accord voire peut-être trois et mettre un commentaire positif quand même parce qu'on sait que les gens vont cliquer là etc on sait qu'il ya du trafic pour vendre un bouquin ou vendre quelque chose maintenant moi ce que je fais je vais voir les ceux à une étoile donc des personnes qui apparemment n'ont pas du tout aimé et je regarde les commentaires qui sont les pires ceux qui défoncent le plus l'ouvrage est comme ça ça me permet moi de me dire on va voir s'ils ont raison parce que toute façon je vais quand même acheter le bouquin la plupart du temps et donc dans ces étoiles là il y avait une personne qui disait franchement ce livre il vaut à rien parce que l'auteur nous demande pendant 28 jours de de lister tous les jours dix choses pour lesquelles on a de la gratitude dix fois 28 je vous laisse faire le compte je vous avoue que moi au bout d'un moment quatrième jour j'ai dit ah alors dix nouvelles choses pour lesquelles j'ai de la gratitude et ben finalement la nana elle disait oui alors du coup on va parler de l'électricité et tout après je me suis dit mais oui oui tout à fait bien sûr moi j'ai de la gratitude pour mon électricité je suis super contente d'appuyer sur le bouton et d'avoir de la lumière donc j'ai joué le jeu et puis j'ai commencé à mettre des trucs je suis en gratitude pour j'éprouve de la gratitude pour l'eau qui coule de la pomme de douche qui est claire parce que il y en a qui n'ont pas une eau claire quand l'eau elle coule c'est un petit clin d'oeil je suis je suis je suis reconnaissante également donc après j'allais un peu plus loin en me disant que j'étais reconnaissante et que j'avais de la gratitude pour l'élément de l'eau parce que j'adorais prendre ma douche et que je me sentais purifier pour l'élément du feu parce que quand j'allume quand j'allume une bougie ça me donne du réconfort de la sérénité pour l'élément de l'air parce que voilà l'on sent etc bla 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 et puis après j'allais un peu plus loin j'avais de la gratitude pour nos rotos qui venait de réparer ma voiture parce que s'il n'avait pas réparé et ben je pourrais pas rouler avec ma voiture alors vous voyez ça va loin très très loin mais finalement en fait ce livre nous apprend à vivre dans la gratitude quotidienne à fond à fond à fond alors c'est vrai que oui bah oui il faut chercher mais c'est vrai qu'on ne se rend pas compte de tout ça on se dit ah merde on va payer une facture à 900 euros pour la bagnole mais non en fait elle nous apprend à être contente de payer nos factures donc bon je l'avais déjà vu quelque part mais elle nous dit dans d'une façon en fait où ouais ça coule de source donc du coup ça fait rentrer la formation encore plus facilement quoi et du coup on est content on va chez nos rotos on met notre voiture on se dit c'est génial elle va être réparée moi je vais rouler en sécurité tout ça et puis quand on va payer notre facture et ben je remercie je suis j'ai de la gratitude de payer cette somme là pour ma voiture parce que voilà je la personne va pouvoir toucher un salaire bon alors c'est sûr c'est à une enseigne qu'on paye mais cette enseigne elle paye ses employés donc on se dit je participe au salaire de ses employés de cet employé qui a réparé ma voiture qui a pris du temps pour lui faire ceci cela et puis parce que lui du coup il va pouvoir ramener sa paye à la fin du mois il va pouvoir faire ses courses nourrir sa famille vous voyez donc en fait ça va loin elle demande à ce qu'on voit loin encore plus loin que ce qu'on voit loin d'habitude donc c'est vrai que quand elle dit c'est un voyage de 28 jours ça nous emmène loin mais j'ai pas eu la sensation personnellement de voyager à travers moi même à travers ma vie etc là je n'ai pas trouvé la transcendance etc mais peut-être parce que j'ai eu l'habitude de lire tous ces livres là depuis des années et puis que au bout d'un moment on grappille de trois choses nouvelles mais que voilà donc je pense après que pour une personne qui est bourrée de schémas qui commence dans la loi de l'attraction pour changer sa vie ce bouquin là peut être un voyage oui oui on peut dire ça on peut dire ça maintenant je trouve que ce livre n'est pas à portée de tout le monde parce que il demande de très gros efforts justement de très gros efforts spirituels notamment pour le pardon là justement ma dernière vidéo là avant celle ci c'était je vous parlais cinq minutes de je pardonne mais j'oublie pas où j'ai vu justement certains de vos commentaires ou qui disait je ne sais pas pardonner j'y arrive pas comment je peux pardonner sans être une serpillière comment je peux pardonner sans ceci cela est en fait elle n'explique pas vraiment le pardon comme moi et hier dans ma vidéo hier ou avant-hier je n'ai pas vraiment expliqué je dis que oui c'est bien de ses biens et bon de pardonner pour soi et pour l'autre mais j'ai pas vraiment expliqué pourquoi elle en fait elle n'explique pas vraiment non plus elle dit juste que ça nous fait du bien tu verras fais le ça fait du bien c'est pour ça que je vous disais au début que en fait c'est un peu aval ça et tais toi vous pratiquez tous les jours vous vous posez pas de questions point voilà donc c'est vrai que bon ça m'a fait un peu réfléchir et je vais faire une vidéo sur le pardon pour vous expliquer pourquoi c'est bon et comment on peut commencer à le pratiquer tout doucement et du coup c'est vrai que quand elle dit voilà pardonner parce que déjà là ça va être un gros boulot de fait on n'a pas les techniques de pardon et ça peut paraître bête mais il ya des personnes qui ne sont pas spirituels ou alors qu'ils rentrent dans la spiritualité ou alors qu'ils ont du mal avec le pardon et du coup ça bloque ça bloque on a un an moi j'ai vécu ça ça j'ai vécu l'enfer j'ai vécu l'horreur oui bah c'est normal cette personne là l'aura carrément du mal à pardonner par rapport à une autre personne qui n'a pas vécu l'enfer par exemple par exemple ok donc en ça ce livre est pas à portée de tout le monde mais autrement si 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 bien sûr tout le monde peut le lire je dirais la globalité la majorité des gens peuvent le lire en tirer au moins quelque chose donc c'est divisé en 28 en 28 chapitres 1 en 28 jours voilà on a on a une réintroduction une conclusion de deux trois chapitres et puis ensuite on a ça alors par rapport par rapport au jour je trouve que c'est pas très bien fait parce que des fois elle dit alors vous lisez tous les matins mais lisez le soir le jour du lendemain parce qu'il ya des trucs à préparer pour le lendemain franchement quand on a une vie occupée c'est difficile pour ma part j'ai tellement de choses à penser que des fois j'oubliais j'ai pas lu le le truc hier soir effectivement fallait préparer des photos tout ça les accrocher quelque part je sais pas quoi bon bah c'est pas grave du coup vous le faites un petit peu en speed surtout c'est le matin vous n'avez pas trop de temps donc du coup vous vous retrouvez à lire votre bouquin à quatre heures à quatre heures ou à faire les trucs à 23 heures où bon c'est c'est un peu le bordel pour moi j'ai vraiment mieux préféré le livre de lia karen lia mccoy je sais plus quoi j'en ai parlé dans une de mes vidéos le bonheur en 30 jours je crois que ça s'appelle et là c'est simple on lit le matin et puis c'est fait il ya deux pages de lecture deux pages d'exercice c'est extrêmement rapide et alors celui là ce livre là personnellement c'est celui qui m'a vraiment le plus changé ma vie donc je le remettrai en référence mais là c'est le bordel franchement pour moi je trouve que c'est un peu le bazar alors ensuite donc on a 28 jours je vais vous donner les 28 jours ça va vous permettre d'avoir un petit aperçu donc on a apprécié votre bonne fortune le caillou magique qu'on retrouve dans le film le secret des relations magiques alors tout est magique en fait c'est alors bon ça j'ai bien aimé parce que chez moi tout est magique aussi donc du coup en fait elle aurait pu se passer de mettre magique mais le fait de mettre magique ça donne une dimension plein de paillettes avec des baguettes magiques etc alors qu'en fait non c'est tout tout est magique ici et si vous ne faites pas entrer la magie ici ça fonctionnera pas ce pourquoi le livre s'appelle d'ailleurs la magie puisque ben en fait c'est la magie de l'intention de la pensée de ouais effectivement de la conviction de la de la foi de tout ce qu'on a ici en fait la magie du coeur la magie de l'amour la magie du pardon la magie de tout ce que vous voulez donc ensuite on a des relations magiques une santé magique de l'argent magique un travail magique éliminer la négativité comme par magie l'ingrédient magique l'argent agit comme un aimant elle a pas mis magique dommage saupoudrer chacun de poudre magique comme clochette un matin magique les gens magiques font une différence concrétiser tous vos rêves passer une journée magique rétablissez vos relations comme par magie magie et miracle pour votre santé le chèque magique c'est le chèque magique des pas magiques la magie du coeur les résultats magnifiques sous vos propres yeux l'air magique que vous respirez la baguette magique des signaux magiques changer par magie vos erreurs en bienfait le miroir magique et rappelez vous la magie ça va oméga t'es pas avec tes bébés tu fais une pause ouais c'est difficile nous on se plaint quand on en a un mais alors quand on en a quatre chatons 1 voilà et oméga on présente un petit peu la maman la dernière maman oméga 1 allez vas-y t'aimes pas trop qu'on te porte à ce parce que tu as vu hélios bon il y aura peut-être une bagarre en direct alors du coup comment dire vous voyez ça fait beaucoup de magie vous voyez un petit peu l'ambiance mais en fait quand vous lisez les titres quand vous entrez dans le chapitre il ya absolument rien de magique dans le chapitre toute la magie elle est là donc je dirais que ce sont des supports ce sont des supports en fait pour éprouver de la gratitude pour éprouver pour entrer dans le pardon pour penser différemment par rapport à son corps par rapport à qui on est par rapport à nos pensées par rapport à notre travail par rapport à nos collègues par rapport à notre famille par rapport à nous voilà en fait je n'ai rien d'autre à dire de plus que ça toute la magie elle est en nous en vous bon bah ça je l'ai souvent dit bon bah elle le répète il ya des exercices à faire bah vous pouvez le faire alors bien sûr je pense à d'autres manuels de ce genre on a aussi les manuels que lilou massé a sorti on a plein de trucs là le bonheur effectivement en trente jours en 60 ans 15 en fait c'est un petit peu comme les magazines dès que l'été arrive perdez 5 kg en une semaine etc voilà vous faites ça tous les jours vous mangez comme ci comme ça bon voilà j'ai envie de dire qu'il ya profusion de support pour adapter sa pensée vous choisirez celui là vous choisirez peut-être un autre c'est vrai que quand on va sur amazon c'est pas pour faire de la pub pour amazon je sais qu'il y en a qui sont contre parce que ça tue les libraires tout ça mais c'est vrai que c'est super intuitif dans le sens où bas quand on va chercher ça en dessous on avoue ça ça pourra peut-être vous intéresser et effectivement du coup on tombe sur plein de de lien en lien d'image en image on tombe sur plein de livres passionnants et tout et moi je deviens complètement folle parce que je veux tout alors bon voilà ce livre pourra peut-être vous diriger vers d'autres livres il pourra vous apporter quelque chose comme il pourra peut-être rien vous apporter je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui l'ont déjà lu ou qui l'orgne un petit peu dessus bah écoutez si vous êtes intéressé par la loi de l'attraction comment changer votre vie etc sincèrement achetez le je crois qu'il est à 18 euros enfin moi je l'ai eu à 18 enfin bon c'est un cadeau mais 18 euros bon ça va je trouve que c'est 18 euros de bien investi parce que on comment dire on peut toujours y revenir à un moment donné en bibliomancie pareil j'ouvre le bouquin je m'arrête à une page je lis un mot c'est peut-être aujourd'hui ce sur quoi je dois mettre l'accent etc donc voilà vous pouvez l'acheter c'est pas c'est pas un achat mort comme j'appelle ça où on se dit alors là vraiment j'ai gâché ma thune quoi c'est vraiment dommage là vraiment il n'y a pas de souci vous pouvez l'acheter donc bah c'est tout oh là mon dieu pop 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 il faut cohabiter je vous invite à pratiquer le pardon non bah tout le monde peut pas s'entendre voilà quand c'est des chatons il n'y a pas de souci mais quand c'est des adultes entre adultes et bah il faut s'apprendre il ya une notion de territoire on apprend beaucoup de la nature donc ben voilà mes petits anges je vais vous laisser sur cette conclusion j'espère que mon avis vous aura un petit peu éclairé j'avoue que je ne vous ai pas dit grand chose grand chose maintenant peut-être si 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 je vais peut-être vous parler du support le livre il est super beau c'est vraiment dommage que ce soit pas en couleur à l'intérieur parce qu'en fait il y a des petites des petites illustrations qui sont qui sont sûrement très jolie parce que pleine de lumière et de paillettes et de voilà petites choses comme ça et c'est vraiment dommage en fait que ce soit pas en couleur la guitre et daniel éditeur si vous m'entendez franchement n'hésitez pas à le mettre en couleur quitte à ce que ça vaille trois euros de plus mais ça en chanterait encore plus et ça nous mettrait vraiment plus dans l'ambiance autrement c'est bien écrit c'est simple fluide bon l'écriture et ça va je dirais que c'est bon c'est très espacé un finalement vous allez voir que c'est très espacé c'est très aéré il ya beaucoup de beaucoup d'illustrations et donc du coup le livre le livre aurait aurait pu faire facilement la moitié de son épaisseur mais bon c'est plus vendeur quand c'est plus gros voilà donc sinon c'est bien et c'est bien écrit c'est agréable il n'y a pas de pas de mots compliqué mais voilà c'est encore une notion d'aération voilà donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo je vous embrasse très fort je vous souhaite du coup toute l'abondance possible positif à fond soleil gratitude pardon etc et puis voilà on se retrouve bientôt sûrement pour travailler un petit peu la notion du pardon et aller un petit peu plus loin de toute façon la chaîne est en passe de devenir beaucoup plus spirituel que ésotérique parce que je m'éloigne de plus en plus de l'ésotérisme et de l'occultisme parce que ça me gave par rapport à tous les partages qu'il y a par rapport à tous les les tous les protagonistes en fait dans ce milieu là où je ne m'y retrouve plus je ne me sens plus du tout en fait à ma place et je pense sincèrement vraiment sincèrement du fond du coeur que j'ai un rôle à jouer à jouer dans ce en ce sens où je souhaite orienter les gens beaucoup plus vers le support spirituel que vers la méprise occulte où on se prend un petit peu pour des demi dieux je dirais d'une façon un peu biaisé c'est comme si en fait on brûlait des étapes et après on se dit je comprends pas ce qui m'arrive donc en fait moi ce que j'aimerais c'est plutôt faire la première partie c'est à dire d'abord évoluer d'abord entrer en spiritualité et puis ensuite on fait ce qu'on veut mais voilà je pense que moi je vais plutôt mettre l'accent là dessus sur toutes mes prochaines vidéos moi bien sûr je vous présenterai toujours quelques petits rituels tout ça mais vous verrez que ce seront toujours des supports pour évoluer pas pour obtenir mais pour évoluer voilà donc je vous dis à très bientôt je souhaite tout le bonheur du monde et l'abondance allez